Roche Dizem, qui est à retrouver ce lundi 4 décembre sur France 3 dans le film La fille au bracelet, a été mariée pendant plus de 15 ans à Nicole, la mère de ses enfants. Une femme discrète, bien qu'il existe de très rares clichés du duo. La suite après la publicité Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, elle porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. Voici comment résumer La fille au bracelet, film à retrouver ce lundi soir à 21h10 sur France 3, dans lequel Roche Dizem incarne le papa de l'héroïne. L'occasion de s'intéresser à l'acteur, notamment à la mère de ses enfants Nina et Chad, tous les deux âgés de la vingtaine. Il s'agit de Nicole, une psychologue avec qui le lauréat du César du meilleur acteur pour le film Roubaix, une lumière en 2020 a été mariée pendant plus de 15 ans. Impossible, en revanche, d'aîner savoir davantage sur cette femme ou sur leur relation, l'acteur préférant rester très discret à ce sujet. Par contre, il existe de très rares clichés du couple, pris le 11 février 2017 lors du spectacle de Gad Elmaleo My God au Carnegie Hall à New York. L'occasion de remarquer que Nicole est une jolie brune aux cheveux ondulés. A noter que, si Roche Dizem n'a jamais été très bavard sur sa vie amoureuse, il est aux dernières nouvelles en couple avec Sarah Lavoine, il lui arrive en revanche de se confier sur son rôle de père, notamment sur l'éducation de ses enfants. Je rencontre avec plaisir les preuves de mes enfants dès qu'il y a un souci, une absence. J'essaie d'être un père aimant et redouté. Mais je n'aime pas la violence. Je n'aille jamais lever la main sur mes enfants. Cela ne me viendrait pas à l'esprit. Confiait-il par exemple à Version Fémina en 2011. En 2019, il parlait de leur maturité pour les unrocs. Je vois que je suis un gros ringard. J'ai des discussions avec eux où je vois que j'ai une tolérance sur des formes de domination que non plus du tout. Et c'est eux qui ont raison. En les écoutant, je comprends quoi n'entre avec eux dans des changements qui sont bénéfiques pour tout le monde. Mais à charge pour nous de prendre le train qui est déjà en marche. De rares confidences, de la part de celui qui a été révélé en 2006 dans Indigène. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 La suite après la publicité